et bonnie les habiteurs fiste j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce quinte et pour demain ça sera le prix de juinville au total dur à 15 portants sur les 2700 mètres grande piste ce sera pour les hongres et entiers six ans qui n'ont pas gagné 85000 euros donc l'eau bien composé des chevaux qu'on connaît très bien des chevaux qui se sont déjà affrontés entre eux je pense que demain il peut avoir des pas avoir des surprises donc voilà c'est parti les amis on va faire de suite notre pronostic et on va commencer avec la première base et il va mettre déjà une surprise voilà on va mettre ce 7 gino viva je pense que demain il peut trouver le jour voilà donc en plus la dernière fois semi rentré c'était dominique l'aucune bon septième en plus dominique il a bien ouvert il est parti devant il a je pense qu'il a bien ouvert le cheval il faut savoir qu'il a l'un des meilleurs chronos du parcours une 13 5 on va lui on va lui plaquer on va le différer pardon de postérieurs parce qu'à la dernière fois était que plaqué des antérieurs il collait le parcours je me rappelle d'une belle quatrième place sur les 2700 mètres donc ce parcours là où il trottait voilà une 13 5 devant c'était gunner grand sourire général darling il battait des chevaux comme gorlando galotte america et surtout un certain joffrey dame voilà maintenant joffrey dame on l'arrête plus qui pour des très bons qui pour des bons lots rien que sur cette valeur là maintenant confié en plus à gaby jéromini ensemble je crois qu'il ne sort jamais des quatre je pense qu'à mon avis si dominique l'a bien préparé il peut déjà me faire une très belle surprise dès demain et moi je vais tenter déjà de le mettre en première base voilà la deuxième base on va mettre le grand favori c'est normal le 6 directement débussé avec frank nivar ferré des antérieurs voilà donc ne sera pas des quatre comme lors de sa dernière victoire à vincent sur les 2700 mètres c'est pour ça que je mets pas en tête il aurait été déféré des quatre pourquoi pas donc voilà aussi de trotté bon petit chrono une 14 une voilà juste pour savoir comme je dis voilà j'attends du bus et une 14 une sur les 2700 une 13 5 pour gino viva il faudra faire attention mais sur à gino viva sa petite va dire deuxième course comme ils disent là de rentrer mais bon qu'on s'est une semi rentrée ça va aller je pense donc voilà celui-ci secrètement debussé a vu ce qu'il vient de faire récemment elle est toujours dans elle est toujours dans les gains voilà là elle vient de faire bon deuxième sur plus long en plus entre autant une 14 6 battue par gis on retrouve et chaque fois c'est un peu les mêmes l'eau voilà parce que la dernière fois l'avait battu gis et là il y avait give me aussi et la dernière fois c'est un cadre gif et give me souvent c'est les mêmes donc voilà pour mes deux bases 7 et 6 le coup de coeur maintenant un cheval que j'adore donc pour ceux qui me connaissent voilà ceux qui suivent mes chocours on va mettre ce 10 georges l'aventure qui sera confié à eric graffin cette fois ci déférer des quatre faut faire attention à ce cheval là parce que il a tout à fait le droit de gagner sa course voilà durant le meeting j'ai hésité longtemps avec ses trois chevaux j'aurais pu même mettre georges l'aventure en tête voilà c'est son chrono qui m'a fait dire que bon sur les 2700 m il a trotté récemment une 14 7 mais voilà c'est un cheval actuellement aussi fait toutes ses courses il a des très bonnes perfs lui l'affronté là actuellement des bonnes tu l'eau il fait les quatrièmes notamment de guiderrable guet matin grèze voilà rien que c'est rien que ces trois chevaux là il court et coups six cours de médicalité c'était favori et battait bon voilà gino viva mais on sait très bien que gino viva c'est un soumis à rentrer donc voilà les amis auparavant il faisait bon troisième de graisse et j'ai battu douane rien que ça voilà et aussi auparavant j'avais noté aussi à nantes il finissait deuxième d'un certain guérouge de chenu et quatrième dans cette course là il y avait un certain aussi gamme et dit-on mais bon ça rendait 25 m mais la perf a été pas mal j'aurais été plus au chaud si j'aurais vu mathieu avrivar parce que mathieu avrivar il a l'habitude de monter georges d'aventure et moi j'adore mathieu avrivar j'aurais peut-être même mis en base ce 10 j'aurais dû faire j'aurais pu tenter un truc comme ça à la 7 10 un truc de fou demain mais bon je vais quand même mettre un coup de coeur ce 10 georges d'aventure avec eric graffin je serais pas étonné aussi honnêtement demain il n'y a pas vraiment des gros favoris il ya des chevaux en forme comme ce 6 mais il n'y a pas vraiment aucune cheval qui sort de l'ordinaire ça sera une question de parcours donc tout le monde a sa chance tous les chevaux qui sont en forme peut la gagner donc attention se disent aussi georges aventure qu'aura une très belle cote voilà le coup de coeur je mets déjà en troisième position derrière les trois outsiders on va mettre des chevaux compliqués voilà parce que certes ils ont la chance de gagner mais faut que ça reste sage donc ces chevaux là quand ils sont compliqués je préfère les mettre un outsider c'est à dire qu'au moins s'ils sont pas là aucun regret donc on va commencer bien parce quatre gary casteday alors lui c'est simple si s'il reste trop si c'est un cheval qui reste trop demain en plus avec j michel basur dessus ils peuvent la gagner c'est pour ça que je dis que demain c'est vraiment une course où tout le monde peut gagner on l'a vu la dernière fois euro fini troisième mais il se met quoi fallait ça mettre du but il se met au galop là on fait appel à jean-michel bashir la dernière fois c'était anthony barrier c'était très bon chose c'était être bon l'eau honnêtement c'était je crois que on va dire c'était le lot le plus fort qu'a affronté là tous les jets de main parce que je vois du galba rinja qu'il cesse de répéter avec remède de rue greg davaroche qui était déjà confié à eric graffin et et gary castellet devait finir troisième il aurait battu des chevaux comme georges 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 au fort qu'il retrouve demain qui sera en vue j'ai vu du persil voilà tous ces chevaux là donc attention à lui comme j'ai dit il faudrait juste qu'il reste sage et pour moi il doit finir à 100% de la qualité mais doit être sage donc lui je mets un outsider j'espère que bashir il peut le mettre en base déjà ça serait va dire compliqué parce que vu les fautes qu'il fait parce que voilà si on prend ses dernières musiques à celui là ça tu peux avoir peur d'ail 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 troisième d'ail d'ail premier donc c'est un cheval qui peut faire ou d'ail ou poudjom donc je préfère le mettre en outsider en 4e position voilà pour pas tuer mon jeu avec les bases il a tout à fait le droit de gagner voilà mon deuxième deuxième outsider bah on va mettre ce neuf georges 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 au fort voilà défaire et des postérieurs avec charles julien bijeron c'est un cheval et actuellement lui aussi fait toutes ses courses là aussi je vois un peu compliqué parce que voilà et on n'est pas l'abri d'une faute mais quand il trotte il est dans les cinq faut pas chercher à comprendre regardez un peu c'est quinze dernières courses il a je crois que il a un deux trois quatre cinq six mois et d'or 7 10 qualifiés pour autant de qui rentre dans les cinq premières places la dernière fois comme j'ai dit faisait troisième leur effet ils ont fait quatrième juste derrière garret castellet donc aussi je retiens garelle castellet je vais retenir ce neuf georges georges au fort voilà c'est des chevaux comme comme georges castellet c'est des chevaux qui restent sages il peut la gagner aussi voilà georges au fort aussi il a tout à fait le droit de la gagner demain compliqué pour trouver le gagnant c'est ouvert donc voilà ce neuf mon deuxième outsider et pour finir avec le troisième outsider on va mettre ce 13 encore une belle petite côte d'outsider guépard de chiard attention à lui en forme il peut faire des belles valeurs voilà confié à david thomas je vais le prendre même si la dernière fois nous un peu déçus il était joué un petit peu 15 contre 1 c'était dans la course où il y avait georges aventure qui faisait quatrième et gino vivant septième voilà il était monté par alexandre rivard faisait onzième mais auparavant sur la petite piste de 1850 mètres il faisait bon cinquième d'un très très bon lot voilà j'avais gentil de muse geffroy dame j'ai côté loire cal barinja il finissait cinquième en battant golfeur des lois voilà donc c'est un cheval qui comme j'ai dit il est intermittent c'est un cheval quand un coup je te vois un coup je te vois pas mais c'est un cheval qui qui serait difficile peut-être de l'écarter totalement parce que voilà je me rappelle d'une très belle course au mois de juin mais sur les 2850 mètres grande piste entre temps une 14 9 bon petit chrono dans une belle course européenne et devant c'était des gébus de navari gold buster et lui finissait troisième voilà il battait des chevaux comme goulouine moco galeo amour del ronco avec gailor jaef aussi bon très bon lot donc quoi j'ai dit un petit le cheval guépard de charlie bien dans sa tête avec david thomas en plus il est en forme david thomas ça peut faire une petite cote dans ce quinte et voilà les amis pour le regret j'en avais beaucoup voilà j'ai hésité mais là j'en ai là j'ai vraiment hésité entre trois chevaux d'aller grégorio gold d'écrouville gourou voilà c'est trois chevaux et après bien sûr à moi de faire un pronom ainsi si de mettre le regret le regret je veux mettre ce 2 voilà gold d'écrouville actuellement en forme en plus on fait appel à un françois le canut j'aime bien aussi je vois les en forme il vient de trotter une 14 6 sur les 2850 mètres grande piste voilà il termine quatrième d'un 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 cheval qu'on a mis en base c'est à dire directement debussé voilà donc surtout pas l'écarté la dernière fois il faisait quatrième de georges au fort sur les 2100 mètres là comme j'ai dit on fait appel quand même à à françois le canut doivent avoir un peu de de confiance voilà c'est mon regret les amis ceux de gold d'écrouville voilà en espérant que le petit prono avec quelques siders que j'ai mis dans les six ça ça peut payer demain voilà les amis pour le pronostic nous on se retrouve pour le choco du jour donc le choco du jour j'allais dire qu'on commence bien la semaine parce que c'était dans la dernière le 5 furios purple voilà donc qui gagne à égalité avec fusée dévot voilà comment il ya une édite donc 4 euros 10 la gagne et surtout la place elle est belle 3 euros donc voilà donc pour ceux qui qui l'ont pris et en plus je crois qu'on avait même le couplet gagnant dans les dans le jeu que je mets par course par course pour les abonnés voilà donc j'avais mis 5 6 9 donc il y avait 6 6 je vois le couplet gagnant qui paye 22 euros et même 10 euros 50 la place honnêtement en 3 chevaux c'était pas mal voilà donc le choco qui gagne tant mieux et pour demain on va aller voir une jument honnêtement qui voilà ça fait à moi ça fait deux fois qu'elle nous fait mal qu'elle nous fait mal à vincennes je vais la reprendre parce que la dernière fois honnêtement c'était c'était pas mal mais bon elle a été disqualifiée au niveau des allures j'espère que demain sera mieux et on va aller dans la sixième course montée et vous savez que j'ai pas mal de petites fiches de l'écurie griffes j'ai posté aussi sur facebook donc n'oubliez pas des amis pour ceux qui l'ont eu que l'ont reçu de temps en temps regarder on va aller jouer dans la sixième et c'est ce neuf ibiza griffes voilà c'est honnêtement c'est le jument qui est destiné à courir montée donc ces deux premières courses à vincennes première fois sur les 2700 mètres grande piste au galop et sur ce parcours là et le parcours où elle va courir demain sur les 2175 mètres grande piste à l'aï fait un bon deuxième mais elle était disqualifiée pour allure et a été battue par une très bonne jument il se bat de loup et demain on va rencontrer un petit peu les mêmes voilà on va retrouver encore nathalie henri j'espère que cette fois ci elle sera bien d'allure parce qu'honnêtement la jument la pointure d'un a gagné une à cet hiver et j'y compte dès demain en espérant que voilà comment dire jamais 203 pour la daïe j'espère pas voilà donc ibiza griffes demain t'intérêt de gagner comme on dit voilà les amis moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pour le chic adieu united bueno on Sous-titrage ST' 501